bonsoir benoît sima bonsoir vous êtes l'auteur de cette incroyable histoire de la cuisine de la préhistoire à nos jours ça fait un petit bout de chemin une bd à déguster ou à dévorer selon l'appétit du moment les dessins sont de stéphane douai alors on parcourt 7 millions d'années de gastronomie enfin pas vraiment vous allez nous l'expliquer parce que ça commence avec les tout premiers hommes 500 mille ans c'est déjà pas mal qui ne cuisinaient pas voilà exactement vraiment alors on est moins 500 mille ans avant jésus-christ et c'est le début de la cuisine alors c'est le début parce que avant par défaut nos lointains lointains ancêtres étaient végétariens et nécrophages manger des petits mammifères morts mais à partir du moment où on invente cette invention géniale qu'est le feu ben on a les premières techniques culinaires qui consiste à cuire les aliments et donc à les transformer et ça c'est important à vous dire c'est une petite révolution en fait de cuire les aliments c'est une révolution parce que quand on consomme moins d'énergie quand on est un hominidé comme homo erectus on consomme moins d'énergie pour digérer les aliments parce que quand c'est cru c'est plus difficile à digérer quand on les cuit on a plus d'énergie pour développer son cerveau et quelque part la cuisine et c'est le début de l'humanité et va aider évidemment le développement de l'homme et d'ailleurs vous reprenez cette phrase le barbecue est le plus ancien patrimoine culturel commun de l'humanité bien sûr parce que quelque part c'est la plus ancienne technique commune à tous les hominidés de l'époque et voilà c'est la première recette donc à l'époque on cuisine quoi on cuisine principalement de la viande alors on peut transformer tous les éléments qu'on trouve grâce au feu grâce aux différentes méthodes de cuisson mais il ya quand même des choses étonnantes par exemple alors pas 400 mille ans mais disons plus proche de nous 50 mille ans 100 mille ans nos ancêtres moins lointains savent déjà faire des pirates cuire des aliments sur les pierres chaudes ou de la cuisson vapeur mais ils ont aussi des techniques de conservation des aliments ils savent congeler les aliments enfin pas comme passer aussi bien que nous mais ils savent commencer à congeler dans des cavités voyez il ya plein de choses assez étonnantes qu'on a découvert dans cette liste et on va y revenir d'ailleurs on va découvrir aussi la manière dont ils conservaient des aliments sur plusieurs mois avec des techniques de salaison en fait toutes celles qu'on connaît aujourd'hui était déjà existait déjà à l'époque c'est ça qui est on n'a rien inventé on a amélioré on a amélioré on verra d'ailleurs que cocorico c'est un français qui a inventé la technique de conservation des conserves c'est une invention française alors on revient au moyen âge parce qu'on se rend compte on revient on avance un peu on va vers le moyen âge les goûts qui sont très évolutif par rapport à ce qui existe évidemment il ya des centaines de milliers d'années puis ce qui existe aujourd'hui et alors en fonction des époques on c'est intéressant de tracer un peu ces marqueurs gustatif et au 10e siècle vous donnez l'exemple de l'acidité et prépondérant dans les dans les préparations alors dans ce qui s'appelle pas encore la gastronomie de cours effectivement ceux qui ont à manger parce que le moyen âge c'est 99% de la population n'a pas grand chose à manger et donc on ne parle pas de cuisine quasiment pas on parle de survie en tout cas pour le 1% qui commence à cuisiner dans les dans les châteaux effectivement il ya un goût dominant qui est le goût acide et qui sera le traceur gustatif de tout le moyen âge pourquoi est ce qu'on a ce goût là c'est parce que on a un autre aliment qui est prédominant dans notre alimentation c'est le raisin avec lequel on fait le vin mais à l'époque et toujours aujourd'hui et on fait aussi un condiment très important et très célèbre dont la mémoire a été un peu oublié mais qui s'appelle le verjus et le verjus on s'en sert le verjus c'est du raisin qui n'est pas mûr qu'on presse et on a fait une sorte de condiment extrêmement acide et avec ça on arrose littéralement tous les plats de l'aristocratie française de l'époque et on voit l'oseille aussi la pomme aigre enfin tous ces aliments très très acide qu'on aimerait probablement moins aujourd'hui avec sans doute l'évolution de nos papilles sans doute parce qu'aujourd'hui on est habitué à plus de diversité et de douceur aussi peut-être une bonne nourriture moyenne âgeuse est forcément transformée dites vous pour ceux qui commencent justement à cuisiner tout est découpé bouilli fondu recomposé et donc le vin qui est d'ailleurs considéré comme une nourriture liquide alors là c'est pareil pour la pour la féodalité on commence à voir l'ancêtre des grands crus au 12e siècle mais pour le pour le peuple pour ce qu'on a appelé plus tard le tiers état effectivement le vin c'est une ressource énergétique c'est c'est un aliment qui permet de survivre c'est pas du tout les grands crus qu'on voit aujourd'hui ça n'a rien à voir on voit d'ailleurs une vignette là un dessin ou ben c'est un enfant qui est nourri au vin et oui bah écoutez je crois que jusqu'à une époque récente en france on faisait encore c'est vrai effectivement notamment à la cantine dans les écoles ça paraît inouï vous tordez le coup à plein d'idées reçues alors par exemple on pense que les pâtes viennent d'italie alors attention sujet sensible surtout pour nous voilà exactement donc on va prendre ce sujet avec beaucoup de pincettes mais c'est vrai et faux à la fois à comme ça tout le c'est le même temps appliqué à la gastronomie c'est très bien les pâtes n'ont pas été inventées en italie mais en chine elles ont transité par le par le par les pays arabes longuement et notamment par la route de la soie mais c'est l'italie de la renaissance qui va répandre cette recette extraordinaire que sont les pâtes sèches dans toute l'europe et qui ensuite vont conquérir le monde donc c'est à la fois vrai et faux c'est donc pas marco polo alors ça c'est la légende alors ça c'est la légende une légende tenace veut que marco polo ait rapporté les pâtes oui en italie alors impossible de savoir s'il en a effectivement rapporté ou pas parce que ça existait déjà à l'époque en chine mais le vrai chemin c'est la route de la soie depuis shanghang la grande capitale chinoise du 10e siècle jusqu'à bagdad transitant par cordoue et arrivant en espagne du sud ou alors transitant par par malte ou la sicile arrivant en italie et la ville de gênes est une des capitales originelles de la pâte c'est elle qui va répandre ses recettes partout en europe et les c'est ça qu'on connaît aujourd'hui autre idée reçue les escargots ça va être peut-être un peu d'actualité en fin de semaine sur certaines tables ça vient pas du tout de bourgogne à de nos forêts bourguignons pas du tout et encore moins de france en fait à l'origine c'est une recette des pays arabes il ya une époque où le monde arabe dominé le monde c'est la dynastie abbasside avec la grande capitale bagdad et cette civilisation a développé de très nombreuses recettes qui sont encore pour certaines celles de nos tables et l'exemple que vous prenez est excellent les escargots à la bourguignonne ça vient de la cuisine arabe ça vient de la cuisine arabe la cuisine arabe qui va vous raconter très bien qui va donner le la pendant assez longuement jusqu'au moyen-âge au moyen-orient en afrique du nord et dans une partie de l'europe la grande invention arabe c'est le sucré c'est le dessert c'est la pâtisserie c'est c'est les nougats c'est les confitures c'est les gâteaux c'est les mêmes les 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 choix la crème pour les repas de noces à ce niveau là ils ont tout inventé c'est assez étonnant alors on parle beaucoup de cuisine n'a pas encore parlé de restaurants parce que ça n'existe pas au départ en fait on va pas au restaurant pour manger raffiné effectivement on s'imagine que les restaurants ont une histoire aussi une histoire aussi ancienne que la cuisine pas du tout le restaurant c'est alors pour le coup c'est une invention 100% française d'accord de l'époque révolutionnaire avant les voyageurs s'arrêtait dans les monastères ou dans des hostelleries mais il n'y avait pas de cartes d'auberge les auberges voyez pas de cartes de menu ça n'existait pas en 1789 quand les nouveaux maîtres de la france prennent le pouvoir ils embauchent tous les maîtres que des anciens maîtres de la france la cour de la cour et on va créer les restaurants à paris premier restaurant chez beauvilliers c'est ça ouais alors ça s'appelait sous les arcades ça s'appelait la grande taverne de londres non officielle mais tout le monde disait chez beauvilliers beauvilliers était l'ancien cuisinier du prince de condé donc un cuisinier défroqué qui s'est mis au service des révolutionnaires et des nouveaux maîtres du pays et donc là la cuisine à la française on pourrait dire finalement cette idée de la gastronomie se conceptualise exactement et se développe se répand c'est ça à travers la cuisine française et la gastronomie française c'est l'autre sujet sensible avec les pâtes italiennes oui oui parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quel type de cuisine d'un côté d'un côté la gastronomie française est l'héritière des techniques des gastronomies de cours qui nous viennent de louis 14 parce que pour louis 14 la cuisine était aussi important que l'architecture et la musique donc c'était un symbole de pouvoir il fallait que la table soit magnifique pour magnifier le pouvoir du roi soleil cet héritage effectivement va être repris à leur compte parler et par ses anciens cuisiniers et c'est à partir du début du 19e siècle qu'on va inventer la grande cuisine fastueuse française qui est à la fois qui sont à la fois des recettes assez compliqué et savoureuse et très démonstratif avec des plats qui ressemblent à des sculptures des créations architecturales et le service aussi à la française et le service à la française bien sûr qui s'est exporté bon on va finir quand même par la fin du bouquin parce que ça nous permet de téléporter un peu alors pas dans le temps en avance mais plutôt dans le passé et on se retrouve à pouvoir faire la cuisine comme au temps préhistorique pas que d'ailleurs il ya le pâté de l'emploi très prisé sous françois 1er et vous avez la recette dans le livre un mélange de pain noir brûlé de vinaigre et de sorte d'anguille je sais pas si on a vraiment envie d'avoir ça sur nos tables aujourd'hui ou alors le conflit préhistorique au moins c'est original ça se tente ça se tente qu'est ce que c'est que ce conflit préhistorique le conflit préhistorique c'est c'est un auteur que les initiés reconnaîtront qui s'appelle joseph deltheil qui a imaginé lors lors d'une retraite je dirais spirituelle revenir à nos origines et il a été un peu le précurseur vous savez du régime paléo oui le régime paléo c'est très à la mode aux états unis ça consiste à manger comme cro-magnon très cru donc cru ou des cuissons très lente des choses très simples très minimaliste et avec l'espoir de devenir aussi j'irais sportif que cro-magnon bon ça marche pas je vous ressente tout de suite mais en tout cas on peut effectivement tenter ce conflit de canard qui sera un petit peu plus léger que le conflit de canard et très léger parce que là pour le coup on plume une canne on la met dans un chaudron on après on la sale dans un pot et on attend trois mois et voilà on sera plutôt pour les repas de paix pas de noël bon merci benoissima nous avoir mis l'eau à la bouche ou pas ça dépend ce qu'on a décidé de faire comme recette voilà incroyable histoire de la cuisine c'est passionnant on parcourt les époques et les pays et c'est aux éditions arène bd et les dessins sont de stéphane douai merci à vous merci à vous bonne émission tout de suite c'est dans l'air